Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour Dimanche en politique, votre émission de débat en Franche-Compte. Et au menu ce matin, le projet de réforme des retraites que le Premier ministre Edouard Philippe est venu présenter à Lons-le-Saunier jeudi soir. Alors quelle retraite pour demain ? On va en parler, on va en débattre avec nos invités. C'est Éric Allosé, le député La République en marche du Doubs. Et sur ce plateau, face à lui, Jean-Marie Sermier, député Les Républicains du Jura. Vous avez croisé le Premier ministre à Lons-le-Saunier il y a quelques jours. Et Bastien Faudot, élu municipal et départemental de Belfort, animateur national de la gauche républicaine et socialiste. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme chaque semaine, vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux ce débat avec le mot d'aise qui s'affiche, Dimpol FC, comme Dimanche en politique, Franche-Compte. Alors messieurs, Edouard Philippe était donc à Lons-le-Saunier dans le Jura jeudi soir. Et juste avant de rencontrer une centaine de parents d'élèves dans le cadre de la consultation sur la réforme des retraites, il nous a accordé à France 3 Franche-Compte un entretien exclusif. On regarde un court extrait et on réagit juste après. Il y a beaucoup de possibilités pour passer des systèmes actuels aux systèmes futurs. On peut faire tout brutalement une certaine année, on peut faire des phases de transition plus ou moins longues, on peut imaginer plusieurs façons de rentrer dans la réforme. Et il ne s'agit ni de reculer, ni d'avancer, ni de bousculer, il s'agit de discuter et de prendre une décision éclairée, négociée et concertée. Ça se fait dans le calme, ça se fait dans la discussion. Ni reculer, ni avancer, ni bousculer, mais discuter, surtout pour rassurer, on a l'impression, Éric Allosé ? Il y a des grands principes. La situation aujourd'hui n'est pas la meilleure qu'il soit. On a des retraités pauvres, on a un système injuste, 42 régimes, instables. On ne sait pas pour nos enfants quel sera le niveau de retraite. En tout cas, on sait qu'il sera moins important en proportion de ce qu'il est aujourd'hui, à cotisation égale. Et il n'est pas lisible parce que la moyenne des régimes de retraite pour une personne, c'est trois régimes. Donc ça ne va pas. Il faut changer le système. Mais le gouvernement lance un grand débat. Est-ce à dire que tout est sur la table, qu'on peut tout discuter ? Il y a des grands principes sur l'équité, sur le maintien des retraites pour nos enfants, sur un seul régime, sur la notion de retraite en point, ce qui n'est pas la retraite par point. On reste sur un régime de répartition, où ce sont les générations actuelles qui financent la retraite pour les anciens, et non pas un régime où on cotiserait pour sa propre retraite. Donc tout ça est très clair. En revanche, il faut prendre le temps. On sait très bien, vous vous souvenez de la fameuse formule de Michel Rocard, il y a de quoi avec les retraites faire sauter 8-3, 5 ou 6 gouvernements. Donc il faut y aller paisiblement, avec un objectif de protéger les plus faibles. Ça, c'est moi, mon biatique. Jean-Marie Sermier, qu'est-ce que vous vous attendez de ce débat, et plus généralement de la réforme annoncée par le gouvernement ? Vous savez, dans notre société, les retraites, c'est un acquis essentiel, et c'est un stabilisateur de la société. Parce que c'est tout à fait normal que, quand nos concitoyens ont travaillé toute une carrière, ils puissent connaître d'abord le niveau de leur retraite, et puis être certains que les retraites seront servies. Or, on est obligé de constater aujourd'hui que, quand on s'adresse aux jeunes générations, quand on s'adresse aux jeunes qui ont moins de 30 ans, eh bien, ils ne sont pas sûrs, eux, de pouvoir un jour bénéficier de la retraite. Donc il faut réformer. Donc il faut réformer. Et cette réforme, elle est attendue, mais il y a longtemps qu'il y a déjà eu un certain nombre de réformes. Si aujourd'hui, nous sommes en système équilibré, à peu près équilibré, c'est tout simplement parce que, par exemple, en 2003, avec la réforme Fillon, il y a eu des avancées qui ont permis aujourd'hui de pouvoir équilibrer le système. Mais si on ne le fait pas, aujourd'hui, eh bien, demain, les jeunes seront en difficulté. Simplement, il faut décider à un moment donné. Et ça fait deux ans et demi qu'on concerte. Bastien Faudot. Oui. Elle est souhaitable, cette réforme des retraites ? Tout ça est toujours très général. Alors, quand vous entendez les principes énoncés par le Premier ministre, c'est rutilant comme une nouvelle voiture. Principe d'universalité, il faut que le régime soit universel, solide et juste, a-t-il dit hier soir à la télévision. Qui peut, objectivement, s'opposer à ce type de formule ? Personne. Ou des gens particulièrement pervers. Bon. Alors, comme nous ne sommes pas des gens pervers, on ne s'y oppose pas. Sauf qu'il faut ensuite entrer dans le détail. Et dans le détail, c'est là que, pour l'instant, on est juste dans l'ouverture d'esprit, la négociation, on va discuter de tout. Mais il faut savoir de quoi nous allons débattre et de quoi nous allons parler. Alors, la seule chose que nous ayons aujourd'hui sur la table qui soit tangible, c'est le rapport Delvoix, sur lequel il y a un certain nombre d'orientations qui ont été fixées. Jean-Paul Delvoix, qui a été chargé d'un rapport... Oui, mais est-ce qu'il faut réformer le système des retraites ? Mais réformer le système des retraites, je vais vous donner un exemple très concret pour qu'on se comprenne. En 2025, les études qui sont formulées estiment qu'il y aura un trou de 10 milliards d'euros dans le régime des retraites. Savez-vous que si, ce qu'on énonce depuis des années, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, était effective dans le pays, on aurait déjà réduit les deux tiers du problème qui se présente à nous en 2025 ? Donc ça, c'est une piste et un sujet sérieux. Parce que, voyez-vous, les libéraux, on est en train de vivre la sixième saison d'un mauvais épisode. Il y a eu 93, baladure, 95, ça a mal fini pour Juppé, 2003, 2007, 2010, et voici donc maintenant l'épisode 2019-2020. En réalité, à travers tout cela... Oui, chacun a amené sa patte. À travers... Surtout de cette période, évidemment. Mais à travers toute cette période-là... Est-ce que tout le monde autour de cette table a fini par soutenir un jour, quelquefois ? Oui, mais vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. Dans cette affaire, les libéraux, fidèles à leur réputation, ne comprennent l'économie qu'avec une seule chose, leur petit carnet, leur petit crayon, et ils ne voient que les dépenses. Jean-Marie Samia a raison, Jean-Marie Samia a raison, Bastien Faudot. Vous avez appartenu au MRC, qui à un moment a soutenu des gouvernements, qui ont réformé les retraites également. Je veux dire que j'ai soutenu François Hollande en 2012, et que comme la plupart des Français, j'ai été extrêmement déçu de ce qu'il a fait, évidemment, et je le dis bien volontiers ici à l'antenne. Éric Allosé, sur les motivations de la réforme, le rapport d'Olvoix, dans son tout premier paragraphe, dit que le système de retraite actuel est à l'équilibre ou proche de l'équilibre financier. Pourquoi réformer alors ? Il l'a été en 2019, ça a été malheureusement la seule année, et on repart dès 2020 sur un déficit de 3-4 milliards, et ça va augmenter dans les années à venir, parce qu'on est venu à la fin de l'effet des réformes antérieures, celles que Jean-Marie Sermier a citées, qui étaient notamment l'allongement de la durée de cotisation, c'est un des éléments. On a poussé aussi l'augmentation des cotisations. Vous savez qu'un jeune aujourd'hui qui travaille, un jeune ou un moins jeune d'ailleurs, ceux qui travaillent, consacrent 28% de leur revenu au financement des retraites. Il y a 40 ans, les retraités d'aujourd'hui consacraient 20%. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 8 points la part du salaire. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le recul de l'âge de la retraite ne suffit pas. Il a permis d'aller en 2019. Vous parlez d'âge de la retraite. Mais malheureusement, ça ne suffira. Emmanuel Macron, il y a 15 jours à Rodez, devant d'ailleurs un panel de Français, comme Édouard Philippe à Lonce-le-Saunier jeudi soir, et Emmanuel Macron a dit qu'on ne touchera pas aux 62 ans, l'âge égal. En revanche, il faudra cotiser plus longtemps pour avoir une retraite pleine. On est un peu dans l'hypocrisie là. Complètement. Complètement. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir comment on va pouvoir financer les retraites. Parce qu'il faut que les retraités futurs aient la certitude d'avoir des pensions de bon niveau. Autrement, c'est facile d'évoquer la nécessité de maintenir des retraites. C'est facile d'évoquer la nécessité de garder l'âge de la retraite à 62 ans. Si c'est pour avoir des retraites de misère derrière, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, la catégorie des agriculteurs, vous le savez bien, ont des retraites quasiment indécentes. Donc il faut trouver des solutions. Mais l'ouvrier qui a été au SMIC toute sa vie, il a aussi une retraite extrêmement petite. Et il n'arrive pas à vivre. Donc l'objectif, il n'est pas de travailler moins. Il est de permettre aux retraités de pouvoir avoir une retraite décente et de pouvoir vivre décemment. En 1945, vous aviez 6 cotisants pour un retraité. On va bientôt en avoir moins de 2 cotisants pour un retraité. C'est un fait aujourd'hui. Cette énième réforme des retraites, Jean-Marie Sermiel, suscite beaucoup d'inquiétudes. Vous avez raison. Je vous propose d'écouter 3 jurassiens. Ils ont assisté à la réunion publique menée par Édouard Philippe jeudi soir à Lons. Tous, Lucie Thierry leur a demandé à l'issue de cette réunion s'ils étaient convaincus. C'est un échange mais il n'y a eu aucune réponse sur le fond. C'est-à-dire qu'ils maintiennent leur système, ils vendent leur système par points. C'est un système qui ne fonctionne pas du tout. Il était honnête dans ce qu'il a dit, je pense. Il a développé de façon assez longue toutes les questions qui lui avaient été posées. Maintenant, le gros problème, ça va être la mise en application. Il a répondu en expliquant que les pénibilités à certains niveaux seraient reconnues, notamment le travail de nuit. Après, je pense qu'il y a encore un travail à faire sur les modalités de cette reconnaissance. Vous êtes satisfaite de sa réponse ? Je suis satisfaite, oui. On l'a bien compris, sur le sujet des retraites, c'est extrêmement compliqué. Bastien Faudot, n'y a-t-il pas un courage politique à s'attaquer à ces 42 régimes de retraite et à vouloir simplifier, offrir plus de lisibilité aux Français ? Non mais d'abord, les 42 régimes de retraite correspondent à des situations spécifiques qu'il faut avoir le courage surtout de reconnaître. Va-t-on expliquer qu'un pompier qui assure des astreintes le week-end n'a pas droit, ça fait partie des conquis sociaux depuis maintenant de très nombreuses années dans notre pays, à des dispositions supplémentaires au moment de partir en retraite ? Exemple également qu'on peut donner pour un certain nombre de fonctionnaires, des policiers, etc. Édouard Philippe, le Premier ministre, vous donne plutôt l'exemple des conducteurs, par exemple, de bus qui ne partent pas à la retraite au même âge qu'ils travaillent à Paris ou au Havre, par exemple. Oui, mais on ne peut pas non plus faire des équivalences en permanence. Les conducteurs de la RATP des métros commencent à 5h le matin et sont dans les tunnels toute la journée. On prend des exemples concrets. C'est ce qui a fait partie des négociations, des conventions collectives depuis des années dans ce pays. Donc on ne peut pas simplifier comme ça le sujet. Vous savez, quand on parle de simplification, je pense à la réforme de la fusion des régions. On a vu que, d'une façon générale, le résultat n'était pas du tout au niveau des objectifs qui avaient été fixés. Donc il faut se méfier des grands mots dans ce genre de circonstances. Le sujet central, et je reviens au rapport de Levoix parce que c'est le seul élément tangible que nous ayons, c'est qu'il est prévu, pour que tout le monde comprenne bien l'élément du débat, qu'il est prévu la fameuse règle d'or, c'est-à-dire que le budget consacré aux retraites représentera au maximum 14% du PIB dans le pays. C'est une absurdité totale. Pourquoi ? Parce que le nombre de retraités va augmenter considérablement. En 2040, voyez-vous, il y aura 8 millions de Français, de plus qu'aujourd'hui, qui auront plus de 60 ans. Donc la question est essentielle, puisqu'on va garder une même somme. On est aujourd'hui dans un État où la croissance est totalement à tonne. Et en même temps, le diviseur, c'est-à-dire le nombre de personnes pour qui il va falloir partager cette somme, qui restera la même, va augmenter. C'est une opération de division du début de collège. Et si La République En Marche ne le comprend pas, je pense que M. Vgilani peut l'en expliquer très simplement. Vous avez évoqué le cas des pompiers. En posant une question, on va faire répondre Éric Allosé, le membre de la majorité sur ce plateau. Il y a les pompiers, c'est une somme de cas particuliers, cette réforme des retraites. Il y a aussi les policiers ou les enseignants, deux corporations dont on sait que si le système est appliqué, elles vont perdre des avantages. Comment expliquer aujourd'hui aux pompiers, mais aussi aux policiers et aux enseignants, des professions qui demandent plus de reconnaissance déjà, qu'elles vont perdre leurs avantages aujourd'hui ? Elles ne vont pas forcément perdre, parce qu'on sait par exemple, pour les fonctionnaires, les primes, qui n'étaient pas intégrées dans... Les enseignants n'ont pas de primes, c'est tout le problème. Il faudra adapter pour chacun, pour les professions libérales, il y a des spécificités aussi, je les connais bien. Donc il faudra adapter pour chaque profession. Et d'ailleurs, pour chaque branche professionnelle, aucune décision ne sera prise qui ne soit partagée avec la branche en question. Moi j'ai un repère très simple sur la justice, c'est l'espérance de vie. Il y a des métiers, alors on change parfois de métier dans sa vie, mais si on fait un métier pendant 30 ans, on sait que selon le métier que l'on pratique, on a une espérance de vie significativement différente. Pour moi, c'est un critère très important de réglage de l'année de départ en retraite par rapport au temps où on peut espérer toucher sa retraite. Il faut aller sur des choses relativement simples. Donc il faut plus de justice. Mais vous savez, il n'y a pas 50 leviers. Soit on cotise plus longtemps, soit on augmente les cotisations. On l'a fait, j'ai dit à quel niveau on était arrivé, 28%. On ne pourra pas demander beaucoup plus. Alors bien sûr, je suis d'accord avec Bastien Faudot. Si on a plus de monde au travail, ça c'est l'économie. Plus de monde au travail, plus de cotisations. Enfin, on sait que dans la mondialisation, ce n'est pas ça. Mais les libérants ne font plus que de la comptabilité, ils ne font pas d'économie. Non, non, ça ne simplifie pas trop. Mais c'est ce que je pense. Non, ça simplifie pas trop. La preuve, la règle d'or, c'est les mêmes logiques qui sont appliquées à l'échelle européenne. Je disais augmenter le nombre d'années de cotisations, augmenter les cotisations ou éventuellement contenir le niveau des retraites. Et je vous avais envoyé une courbe qui montre bien, le conseil d'orientation des retraites montre bien comment nos aînés, il y a 30 ans, avaient à peu près 30% de moins de retraites que les actuels. Et comment nos enfants, alors là c'est des prédictifs, donc il y a une marge d'erreur, auront entre 15 et 30% à leur tour de moins que les retraités actuels. Voilà, c'est ça dont c'est notre jeu, c'est garantir pour nos enfants tout en maintenant le maximum de protection vis-à-vis des retraités actuels et de ceux qui vont y arriver. Très progressivement, il faudra le faire sur 15 ans, sur 20 ans, quand on a 45 ans, qu'on a cotisé dans un certain esprit, une certaine règle, il ne faut pas gommer ce qu'on a eu. Mais il faudra que ce soit très progressif pour emmener progressivement le changement, pour réserver nos enfants. J'aimerais qu'on revienne à la problématique de profession particulière, parce que c'est ça qui est explosif finalement politiquement et socialement, sur les policiers, les enseignants. Comment on fait accepter une telle réforme, Jean-Marie Saint-Mier ? Écoutez, moi je crois qu'on fait accepter une réforme quand elle est juste. Or aujourd'hui, nous n'avons que de la concertation de façade, il faut bien appeler un chat un chat, qui a été concerté concrètement. Est-ce qu'aujourd'hui les organisations professionnelles, après avoir été reçues par M. Delevoye, ont eu voix au chapitre ? Non. Alors moi je crois qu'il n'y a pas de... On ne peut pas opposer les Français les uns contre les autres. Il n'y a pas de génération dorée. Il n'y a pas de génération qui ont eu un avantage sur les autres. Et il faut simplement qu'on ait le souci pour les générations qui arrivent d'avoir la capacité de leur financer la retraite. Et puis il n'y a pas non plus de métier doré et il n'y a pas des métiers qui nécessitent effectivement qu'on les abandonne. Je crois qu'il y a un vrai travail de fond à faire. Nous attendons depuis deux ans et demi d'avoir des propositions qui soient mises sur la table. Et à ce jour, malgré la visite du Premier ministre à L'Ange-le-Saunier, nous sommes bien obligés de constater qu'il n'y a toujours rien. Alors vous parlez de génération dorée, je relève quand même, c'est une pierre dans le jardin d'Éric Allosé. Oui, vous souriez les deux. Parce qu'Éric Allosé a parlé de génération dorée il y a 18 mois, quelque chose comme ça. C'est un sparadrap qui vous colle comme au capitaine ad hoc. Est-ce que vous regrettez ces mots ? Alors vous l'avez expliqué, c'est parce que les retraités actuels gagnent plus que leurs parents et sûrement plus aussi que les générations futures. Non mais l'expression n'était pas juste et surtout elle a été caricaturée par une revue qui s'appelle Les Contribuables Associés qui en a fait une montagne. J'aurais peut-être dû utiliser l'expression d'âge d'or. Et cette courbe en cloche qui est bien connue, nous sommes en haut de la cloche aujourd'hui où le niveau de revenu des retraités est au-dessus des actifs. Alors qu'il était 20 à 30% en dessous dans les années 70 et qu'il sera pour nos enfants, j'insiste. Voilà, c'était simplement ça. Il y a eu un détournement de sens. Peut-être parce que j'étais aussi maladroit dans la formule. Je pense que la formule d'âge d'or est beaucoup plus adaptée que celui que j'avais utilisé. Je crois que mon collègue qui a lancé volontairement, et je ne lui en veux pas, le propos, acquiesce. Et je crois que le terme d'âge d'or est beaucoup plus adapté. Les Echos évoquent jeudi matin un plan B. C'est-à-dire que le gouvernement, au lieu de lancer la réforme en 2025, comme le prévoit le fameux rapport d'Olevoix, pourrait le reporter au calende grec. Et finalement, cette réforme, elle ne pourrait concerner que les futurs actifs. Finalement, on reporterait donc la réforme d'une quarantaine d'années. Et surtout, si on l'applique aux futurs actifs, on est certain qu'ils ne manifesteront pas dans la rue. Bastien Faudot, que pensez-vous de cette option gouvernementale ? Vous voyez bien que là, on est dans les contradictions totales. On explique qu'il faut réformer vite. Et puis finalement, on apprend maintenant que c'est, comme vous le dites, pour les calendes grecs. On explique qu'il faut un régime universel. J'entends M. Allosé dire qu'il faut tenir compte de chacune des spécificités professionnelles pour les enseignants, etc. Donc, on est dans la contradiction majuscule dans cette affaire. En réalité, on a un problème économique majeur. J'en parle. Demain, il y a une manifestation à Belfort. Vous le savez, il y a un plan de licenciement qui s'annonce. Hier, samedi. Pardon, hier, samedi. Cette émission est enregistrée. Voilà. En réalité, les salariés dans cette affaire, demain, vont être sur le carreau. Une partie d'entre eux. On ne sait pas combien encore aujourd'hui. 500, 600, 700, 800. Il n'y a plus de politique industrielle dans le pays. Le problème est là parce que ce qui est posé d'abord dans le régime des retraites, quand je parlais de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est de cela dont je parlais d'une certaine façon, c'est les lignes de recettes. Comment relancer l'activité économique dans les vieux pays industrialisés à l'heure de la mondialisation où on fait entrer en concurrence des systèmes économiques, sociaux, je dirais même aussi sanitaires, sur le plan de la santé publique, sur le plan de l'environnement, qui sont totalement différents. Et à ces questions-là, d'une façon générale, les libéraux répondent le libre marché. M. Macron et M. Philippe sont pris dans leurs contradictions. Il n'y a pas de ligne de recettes organisées parce que sur le dossier de Général Electric, typiquement, il n'y a pas... On s'éloigne du sujet retraite. Mais non, on ne s'en éloigne pas parce que demain, les 500, 600, 700 ou 800 salariés de Général Electric qui vont être sur le carreau, ils ne cotiseront plus au système de retraite. Et là, on a un problème dans l'entrée des recettes du système général de retraite. C'est ça la question centrale aujourd'hui. Alors, il y a des dispositifs. Je parlais tout à l'heure de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Mais on pourrait parler aussi, quelle est la part de contribution des revenus du capital au système des retraites ? Éric Allosé, je vous laisse répondre. L'égalité hommes-femmes et les salaires, oui. Mais vous savez bien que ce n'est pas une baguette magique qui va faire qu'on va, du jour au lendemain, demander aux employeurs, qu'ils soient publics ou privés, d'augmenter de plusieurs dizaines de milliards, comme ça, spontanément, les rémunérations des salariés. Donc, c'est une image que vous présentez qui est séduisante, mais qui est totalement irréaliste. J'aimerais bien qu'elle soit possible. Enfin, franchement, personne ne va vous croire quand vous dites ça. Voilà. Donc, soyons... Allons vers l'égalité. Ça pose un vrai problème, ce que vous dites. Vous en êtes conscient ? Non. Non, c'est la façon dont vous vendez les choses, de façon comme ça... Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça fait 20 ans qu'on en parle, M. Allosé. Le pouvoir d'égalité hommes-femmes, elle progresse. L'industrialisation dont vous parlez, pour la première fois, on a une augmentation des exportations depuis 15 ans. Donc, ce qui se passe dans le Laufranche-Comté à Belfordji est catastrophique. Je vous encourage à venir l'expliquer aux salariés, effectivement. C'est catastrophique. Je pense qu'ils le savent. Ils le vivent dans leur chair et dans leur famille. L'emploi, ça améliore un petit peu. Ce n'est pas fantastique. On est dans la mondialisation. Vous l'avez dit, tout est fait pour qu'il y ait de l'emploi. Non seulement pour que les gens puissent vivre dignement leur métier, mais aussi pour qu'ils puissent cotiser à la sécurité sociale, pour leur retraite, etc. Tout ça est lié. Nous sommes d'accord. Mais ne faisons pas croire qu'on va comme ça, du coup de baguette magique, tout régler. Ce n'est pas vrai. Vous le savez, au fond de vous. Puisque l'on parle d'industrie, pouvez-vous garantir que la pénibilité sera prise en compte dans le calcul des retraites ? En tout cas, pour la part qui est de ma responsabilité, je mettrai toute mon énergie à le faire. Ça veut dire que ce n'est pas acté au niveau de la majorité ? Si. La grande majorité des députés sont attachés à cette notion. Et le Premier ministre, on l'a entendu il y a un instant, l'a annoncé et énoncé. Jean-Marie Sermier, vous disiez tout à l'heure, pour l'instant on ne fait que concerter, allons dans le fond des choses pour les professions qui vont perdre des acquis sociaux aujourd'hui. Est-ce qu'il faut des compensations, notamment de type salarial ? Évidemment. Il y a des négociations à avoir par branche, sans opposer, comme je le disais, les Français les uns contre les autres. Vous pensez à quelle branche ? Si on va dans le détail. Y compris les branches qui aujourd'hui bénéficient de départs en retraite plus avancés. Donc je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Et puis vous avez aussi des caisses qui sont très excédentaires. Il y a des professions qui ont des caisses très excédentaires. Donc il ne suffira pas d'aller chercher l'argent là où les caisses sont excédentaires pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des Français puissent trouver une solution. Emmanuel Macron a dit qu'il ne toucherait pas au trésor de guerre, en quelque sorte, de ces professions libérales. Il y a notamment les avocats qui ont des caisses excédentaires. Je crois que ce n'est pas la première fois que le président de la République dit quelque chose. Et revient après sur ce qu'il a dit. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est par exemple cette notion de retraite par point. La retraite par point, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez effectivement acquis un certain nombre de points au cours de votre vie. Certes, il s'agit toujours d'une recette par répartition, d'une retraite par répartition. Mais ça veut dire que le prix du point, la valeur du point, elle est déterminée chaque année, notamment par la loi de finances. Et que ça peut être extrêmement dangereux parce qu'on peut réduire comme ça la retraite. Mais on peut réduire en une année, en un budget, en un vote, de façon significative la retraite des Français. Donc ça ne rassure pas les jeunes générations. Pas plus que le système actuel. Voilà. Parce que le système actuel, on sait à peu près aujourd'hui... Vous avez commencé cette émission en nous disant que les jeunes générations n'avaient pas confiance dans le système actuel. C'est pour ça que je vous disais. Oui, mais vous êtes en train de me dire que le système en point ne rassure pas plus que le système actuel. Je vous dis, si le système actuel permet d'avoir une notion de ce qu'on va toucher assez précisément. Simplement, le problème, c'est qu'il sera extrêmement déficitaire. Et là, je rejoins complètement ce que disait Éric Allosé. Il est excédentaire en 2019 parce qu'il y a eu des réformes précédentes. Mais si nous ne réformons pas en 2021, on sera, je crois, à 10 milliards de déficit. Juste deux points. Le système en point, ça veut juste dire que le point aura la même valeur pour tous. Il n'a rien à voir ? Oui, mais ça veut dire qu'on peut la changer à tout moment. On peut la changer à tout moment. C'est déjà une petite précision. C'est ça l'objectif. L'universalité, c'est ça. Le point vaut la même chose pour tout le monde. Ensuite, sur l'évolution des retraites, ce que je viens d'expliquer sur c'était 30% de moins il y a 40 ans. Et ça va être entre 15 et 30% de moins dans 30 ou 40 ans. C'est point ou pas point. C'est pareil. C'est une enveloppe fermée, les retraites, avec les cotisations, etc. Il n'y a pas d'argent miraculeux. Et les dépenses ne servent qu'aux retraites. Mais ça dépend. Déjà aujourd'hui, les nouveaux retraités partent du temps d'activité et du temps de retraite. Toutes choses égales par ailleurs. Les retraités qui partent aujourd'hui partent déjà avec un peu moins que l'année précédente et l'année encore avant. Ça dépend complètement du ratio entre les actifs et les retraités. Ça, c'est une façon de corriger. Mais ça ne change rien au principe. Mais ça ne change rien au principe. Mais non, ce n'est pas le point qui rend l'avenir incertain. C'est simplement la disponibilité financière. Le vieillissement. Et c'est une bonne nouvelle. Il y a de plus en plus de personnes à la retraite qui vieillissent longtemps. Tant mieux. Mais ça pèse sur l'équilibre. Le 5 décembre. Non, c'est moi qui pose les questions, s'il vous plaît. Le 5 décembre, grève interprofessionnelle. Interprofessionnelle, grève interprofessionnelle. Est-ce que les syndicats, la gauche, espèrent faire plier le gouvernement sur cette question ? Un scénario à la 95, on va dire. D'abord, je ne me sens pas autorisé à parler au nom des centrales syndicales. Non, mais vous pouvez me donner votre point de vue. C'est pour ça qu'on vous a invité. Bien sûr, je vais vous donner le mien. La question de la mobilisation populaire dans la rue, elle est évidemment centrale dans le rapport de force qui s'annonce avec le gouvernement. Mais vous savez, je n'ai jamais cru à l'histoire des grands soirs. Je crois beaucoup plus à la sédimentation des petits matins. En réalité, si on voulait donner un exemple, pour que tout le monde comprenne l'absurdité de ce qui est proposé dans le rapport de Levoix, ça tient en une chose. Le système, par points, va bonifier de façon excessive, selon moi, les personnes qui décideront de partir en retraite plus tardivement, à 65, 66, 67 ans. La réalité, c'est que dans un pays où il y a 700 000 ou 800 000 jeunes qui sont en attente de situations stables, d'emplois d'abord, sans parler de tous ceux qui sont en stage, qui sont en CDD, qui ne peuvent pas miser sur l'avenir, qui ne peuvent pas fonder de foyer, qui se posent la question, qui peuvent obtenir de prêts pour pouvoir se loger. On est dans une société qui est en train d'organiser un système qui va privilégier des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de partir en retraite, en tout cas, en les encourageant ou en les forçant à partir en retraite plus tardivement, et en laissant sur le bord de la route toutes ces forces vives. Je pense que là, et le système par points, favorisera cela. C'est dans toutes les simulations qui sont à la fin du document du rapport de Levoy. – Éric Allosé sur la mobilisation de la rue très rapidement parce que… – C'est déjà le cas, aujourd'hui. – C'est aggravé significativement par ce qui est très différent. – Est-ce que la majorité peut reculer, et notamment reculer sur l'application de la réforme face à la mobilisation de la rue ? – Pour l'instant, on en a des grands principes que j'ai énoncés précédemment, et sur des choses très concrètes, on est très loin du compte, il n'y a pas encore de proposition, donc je ne vois pas bien quels seront les sujets de protestation. Alors on peut le critiquer en disant, il n'y a rien pour l'instant… – Et si on connaît les perdants ? – Et on remet encore la poussière sous le tapis ? – Non, on ne va pas remettre, c'est une question de mois, ce n'est pas une question d'années. Les décisions seront prises, il est urgent de prendre des décisions, et il faudra les mettre en place très lentement. Et dans l'article 1 de la loi, il y aura le fait que pour chaque métier qu'on a évoqué, pompier, etc., il faudra que ce soit validé par la branche pour chaque branche. – On a commenté de grands principes, M. Allosé. – On en reparlera notamment sur cette antenne, je suis désolé messieurs, il va être midi, la réforme des retraites, on va en parler dans la suite de Dimanche en politique avec Francis Letellier qui reçoit Yannick Jadot, bon dimanche à tous. – C'est la vie. – Sous-titrage ST' 501